Salut l'équipe j'espère que vous allez tous très très bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test Une nouvelle vidéo qui est donc aujourd'hui le test numéro 11 Aujourd'hui on va bosser sur le Range Rover Velar Qui est donc le nouveau SUV Enfin le nouveau SUV qui est sorti il y a deux semaines avant Qui est sorti donc sur Forza Horizon 4 Je voulais vraiment le tester Dès que j'ai appris qu'il était sorti J'ai voulu le choper Parce que je voulais vraiment bosser dessus Faire cette vidéo dessus Donc déjà pour commencer je voudrais remercier And Omega Qui a eu la gentillesse et l'aimabilité De me vendre le sien Donc merci à toi ça me fait vraiment 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 très plaisir Donc un petit like pour And Omega Pour le soutenir ça fait vraiment très plaisir Parce que cette vidéo c'est grâce à lui Donc aujourd'hui on va Comme d'habitude je vais vous montrer un peu Le SUV en lui même Je vais vous parler caractéristiques On va aller un petit peu s'amuser à la route de drift Parce qu'il y a quelque chose à faire avec celui là Et puis on terminera par la conclusion comme d'habitude Allez l'équipe je vous souhaite à tous Une très bonne vidéo Lâchez un like abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et c'est parti Donc voici notre magnifique Range Rover Velar Et voilà ce qui donne côté extérieur Il a vraiment une ligne agressive Ce SUV Il est plus allongé et moins haut Que le Range Rover SVR Pour la petite comparaison Mais je le trouve franchement exceptionnel Côté intérieur en noir et blanc C'est vachement beau Marque anglaise oblige Le volant est à droite Cette vitre aussi sur le toit Je ne sais pas si vous la voyez Mais ça rajoute encore plus de charme à ce bordel Et écoute moi ce putain de bruit mec Donc je pense franchement qu'il y a moyen de s'amuser avec ça Allez on se casse sur l'autoroute Bon là on se retrouve maintenant sur l'autoroute On va faire la course contre un Macan 2019 en V12 On va voir ce que ça va donner Mais il y a moyen qu'on se le fasse Ouais bon déjà l'accélération il fume Mais là il a quand même du mal à nous distancer Ouais il nous distance un peu mais ça va Il y a moyen de le faire Il y a moyen Il y a moyen C'est là que tu vois le Velar il est quand même puissant Il arrive à tenir un V12 On est censé atteindre les 413 km heure Ça pourrait peut-être le faire Parce qu'on ne lâche pas On va freiner un petit peu avant le virage Là ça va passer tout seul Et lui il se mange la barrière Oh putain là on va le dépasser On va le dépasser Oh le con Mais pourquoi il est passé là Et c'est là que vous voyez que le moteur C'est pas le plus important Le plus important c'est le pilote les gars C'est le pilote moi je vous le dis Putain on a mangé son V12 C'est beau ça C'est pas-t-il beau ça C'est beau ça Putain il doit avoir le seum Petit V12 Allez hop racing V8 Et ça passe Oh le pauvre Je le plains Je le plains Bon du coup on va passer aux statistiques Alors pour les statistiques du coup Avec le racing 7 litres de V8 Le moteur que j'ai actuellement L'accélération est vraiment vraiment pas mal On atteint les 0 à 97 kmh Pardon en 2 secondes 46 Ce qui est très peu C'est vraiment énorme Et les 161 kmh en 4 secondes 48 En vitesse de pointe on atteint les 413,7 kmh Franchement je crois que c'est un des meilleurs SUV Jusqu'à aujourd'hui je pense que c'est un des meilleurs SUV Même avec ses 1700 kg Franchement c'est une bête C'est franchement une bête A part ça on a le 6.5 V12 En accélération De 0 à 97 en 2,48 secondes Et de 0 à 161 en 4 secondes 52 Donc l'accélération est quand même un peu plus lente qu'avec le V8 Et niveau vitesse de pointe par contre Avec le V12 on a 429 kmh Ce qui est énorme 429,3 c'est énorme Mais bon Là le bruit de mer du V12 Perso je préfère l'éviter Donc le V12 Il est bien pour la vitesse de pointe Mais le V8 a quand même une meilleure accélération Et oui franchement Ce qui me dérange c'est le bruit du V12 Donc maintenant on va aller s'éclater un peu On va aller Se taper la petite route de drift un peu pour le fun Je veux voir ce qu'il a dans le ventre C'est parti l'équipe Ah ah Fortune Island Ça faisait longtemps On va voir ce que vaut ce petit V là Sur cette belle route de drift Déjà ça se démerde pas trop mal Franchement il tourne bien Il patine bien Bon je l'ai laissé en 4 roues motrices Parce que j'imagine pas les dégâts en propulsion Mais déjà là on a 96 000 points C'est déjà pas mal On va tenter les 300 000 Mais Pour un SUV franchement Il a vraiment une patate de malade Oula par contre on part un peu en latte Voilà Rien qu'ici voilà Ici en général avec une bonne caisse J'arrive dans les Dans les 150 000 Donc ouais On va largement atteindre les 300 000 Ah franchement ça passe tout seul Voilà On rétrograde Bah par contre Par contre quand tu rétrogrades Et que tu repasses une vitesse Là il perd Il perd direct de la patate Il perd direct de la puissance Mais bon après c'est normal Puis il est pas fait pour ça quoi Mais il a vraiment une maniabilité Sympathique Ce petit V là Mais voilà En deuxième Franchement en deuxième c'est galère En troisième c'est parfait Mais en deuxième C'est un peu la merde Voilà on passe la troisième Et tu vois ça passe tout seul En troisième ça passe tout seul Et on dépasse les 300 Allez On va tenter les 330 000 331 139 C'est pas beau ça ? Bah allez les gars On passe maintenant à la conclusion Bon après tout ça Je pense que la question est vite répondue Tout le monde est content Je trouve qu'entre l'esthétique Et les caractéristiques Il en a franchement dans le ventre Faut pas le nier 413 km heure Avec un SUV en V8 Sur FH4 Je pense qu'il y en a pas beaucoup Qui lui arrive à la cheville Encore une fois Je vous remercie Andomega Pour cette bête Il est grave agréable à jouer Et je compte bien en profiter A part ça J'espère que vous aurez kiffé Ce petit test J'espère que ça vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez vous Si c'est pas fait On se dit à la prochaine D'ici là portez vous bien Et peace l'équipe Bisous